Cette vidéo vous expliquera la méthode de prise de notes Cornell. La méthode Cornell est une stratégie pour la prise de notes efficace et organisée. Bien qu'elle ait été développée à l'origine par l'Université Cornell, elle est désormais utilisée dans de nombreux établissements d'enseignement. La première étape consiste à organiser votre page. Divisez votre page en trois sections, une colonne à gauche, une colonne à droite et une section sommaire au bas de la page. On désigne habituellement ce format sous l'appellation de T majuscule inversée. La colonne de gauche s'intitule Indice, la colonne de droite s'intitule Notes et la section du bas de la page est votre sommaire. La deuxième étape consiste à remplir d'abord la colonne Notes. Prenez des notes comme vous le faites d'habitude, selon les renseignements transmis par le professeur ou les diapositives PowerPoint ou autres aides visuelles utilisées. La troisième étape consiste à remplir votre colonne Indice. Sur la base des notes que vous avez prises à l'étape 2, remplissez votre colonne Indice. La colonne Indice vise à vous servir de référence rapide pour le contenu de cette page de notes. Utilisez des questions, des mots-clés et des titres pour vous aider à saisir rapidement à quoi vos notes correspondent. Ceci est utile lorsqu'il vous faut réviser des notes d'une session complète. Ainsi, vous pouvez ajouter une référence rapide à une section donnée, au lieu de relire toutes vos notes dans le but de trouver une section spécifique. La quatrième étape consiste à remplir la section sommaire. Résumez les notes de cette page en un ou deux résultats d'apprentissage. Au moment de réviser vos notes, le sommaire vous donne un aperçu rapide des notes comprises dans cette page. Essayez la méthode Cornell pour une prise plus efficace de notes. Bonne étude! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio